Musique Rebonjour, nous sommes toujours sur la route des étalons 2014, toujours sur France Cire TV, toujours dans la Manche, mais cette fois-ci près de Saint-Lô au Hara de la Etrey. Ce Hara est dirigé par Pascal Nou, il a déjà révélé Capgarde, Malinas, Great Pretender et autres Apsis, et cette année il a décidé de recruter un nouvel étalon qui allait éviter ses précocités, Georges Vancouver. Bonjour Pascal, présentez-nous votre nouvel recrut, Georges Vancouver. Georges Vancouver intègre le Hara cette année, 2014, ça correspond à une volonté de trouver un cheval précoce qui colle au désir des éleveurs français et au marché des ventes, c'est-à-dire un cheval qui va pouvoir emmener des yearlings très vite aux ventes, aux brise-up, et puis très vite sur les hippodromes pour les propriétaires. Évidemment, le père Henri Zonavigator était quelque chose pour moi d'intéressant, parce que c'est quand même un cheval qui a gagné 4 groupes 1. Du côté maternel, la mère avait également gagné 4 groupes 1, donc c'est quand même une souche très très intéressante pour nous. Ça collait vraiment pour le coup parfaitement au marché, d'autant plus que ses performances étaient à l'avenant, puisqu'il a quand même gagné la Breeders' Cup Juvenile sur le turf. Une année où il n'y avait pas de l'ASX, donc ça c'était important pour moi aussi, je ne l'aurais pas pris, j'avoue, s'il y avait eu l'ASX. Et puis il avait avant quand même été deuxième de donne-approche dans le prix Morny. Il s'était classé troisième d'un autre groupe 1, les Diorx-Tex en Grande-Bretagne. Donc si vous voulez, ça correspond vraiment à ce que je recherchais, sachant que c'est à peu près ce que le marché français recherche. D'accord, merci.